coucou alors on se retrouve aujourd'hui pour une enveloppe inspiration alors cette enveloppe pour les personnes qui connaissent pas c'est une enveloppe que l'on met en jeu sur le groupe facebook atg 3 lettres 3 girls donc ça s'adresse uniquement aux personnes qui vont s'inscrire sur le groupe facebook atg 3 lettres 3 girls je vais donc faire cette vidéo en vous montrant ce que j'ai mis dans l'enveloppe il va falloir suite à ça que vous vous inscriviez sous la vidéo mais surtout pas dans les commentaires youtube mais sur le groupe je vous mettrai le lien du groupe facebook et vous allez sur le groupe facebook et à ce moment là vous mettez sous la vidéo que je posterai que je vais poster plutôt je participe ou sinon vous ne mettez rien et puis voilà au donc là on est le 1er décembre donc au 15 décembre je vais relever les personnes qui désirent participer et je ferai un tirage au sort afin d'envoyer à la gagnante cette petite enveloppe alors tout d'abord je vais vous montrer ce qu'il ya dedans et quand vous recevrez cette enveloppe et bien il faudra utiliser ce qui à l'intérieur de cette enveloppe et vous aurez jusqu'au 31 décembre pour la poster sur le groupe facebook une fois qu'elle sera réalisée alors je sais qu'on arrive aux périodes de noël des calendriers de l'avant des comment dire calendrier de l'avant mais pas que il ya aussi les délits de december enfin il ya plein de choses à préparer plus les fêtes à préparer bien sûr donc vous n'aurez peut-être pas le temps de participer à cette petite enveloppe aspiration en tout cas j'espère qu'elle fera plaisir quand même à quelqu'un tout le monde ne fait pas des délits december tout le monde ne fait pas des calendriers de l'avant donc ça pourra intéresser certaines personnes donc je l'espère en tout cas je vais donc vous montrer ce qu'il ya dedans donc comme d'habitude c'est quelque chose que l'on fait tous les mois sur le groupe nous sommes trois donc il ya fifi créa verro rouni et moi même et tous les mois il y en a une qui prépare une enveloppe inspiration donc c'est chacune notre tour bien sûr donc mois de décembre ça tombe sur moi donc la voilà alors je vous ai fait donc une petite enveloppe maison bien sûr voilà pour parler d'hiver du froid etc et je vais vous montrer maintenant ce qu'il ya dedans donc moi je vous ai fait une atg qui est là avec un fond réalisé avec cette poudre argent glamour pigment de chez stamperia voilà et avec une infusion qui s'appelle in the navy infusion bleue alors bleu et argent donc ça vous donne un fond comme ça voilà je suis venue mettre dessus un sapin deux petits timbres le 25 décembre j'ai tamponné des étoiles et du texte dans le fond voilà le contour en noir la petite languette 5 mm de large et seulement 7 cm et demi plié en deux voilà donc pour cette atg alors pour la réaliser bien sûr je vous ai préparé un fond que vous utilisez ou pas vous faites exactement comme vous voulez vous pouvez très bien faire votre propre fond et vous servir de ça pour faire autre chose tout dépendra de vos idées au moment je vous ai mis plein de petites choses alors je vous ai mis le même sapin que moi vous allez me dire c'est pas le même mais si c'est un sapin studio light j'ai donc découpé le pied et j'ai mis simplement ça doit s'arrêter là voilà une deux trois quatre cinq les six premières planches et je suis venu coller mon pied en dessous de façon à faire un sapin plus petit donc je vous mets le grand qui pourra aussi vous servir à autre chose je vous mets les timbres donc il y en a quatre sur cette petite planche là j'en ai mis que deux sur ces quatre timbres ce sont des timbres qui sont sortis dans la dernière collection shoe flower donc voilà ce tamponnage je vous ai mis également des stickers donc ce sont des petits stickers de la collection artemio de l'année dernière voilà et j'adore les petits bouts les renards l'écureuil fois c'est vraiment très très dans un combo de couleurs super joli mais que vous pouvez quand même associé avec ça ça ne posera pas de souci ou pour faire autre chose encore une fois je vous ai mis également un plat un petit un petit claustra comme ça que vous pouvez mettre également vous pouvez l'embosser en doré en blanc ce que vous voulez afin de le mettre comme ça sur le fond ou pas moi j'en ai pas mis mais c'est une possibilité ensuite je vous ai mis la petite étiquette 25 décembre qui est ici que moi j'ai colorisé en rose pour aller un petit peu avec le reste je vous ai mis aussi un rond que j'ai réalisé avec du brochot et un petit morceau de tamponnage c'est postcard mais il y en a qu'un morceau vous en ferez ce que vous voulez je vous ai embossé une fenêtre en bleu afin d'aller avec le fond donc c'est un embellissement bois et je vais mettre ça comme ça parce que sinon je vais pas y arriver je vous ai embossé aussi ça doit être dans ce temps cela cette petite couronne je voulais embossé en noir à paillettes ainsi qu'en rouge pour le nœud voilà je vous ai embossé en doré le mot noël parce que pour celles qui débutent et qui n'ont pas de pistolet chauffant ou de choses comme ça vous pourrez quand même avoir des petites lettres en bois couleur doré voilà donc je vous ai mis aussi un mini tag alors ce mini tag dans les tons de bleu mais il n'y a pas que du bleu il ya du rouge du orange et du vert c'est en fait un petit brad que vous pouvez aussi insérer sur votre sur votre atg voilà et puis alors après tout plein de petits sequins donc j'ai mis des sequins bleu glacier un petit peu ils vont sauver voilà donc vous en avez plusieurs moi j'en ai mis trois sur mon atg et je vous ai mis aussi des petites demi perles doré voilà donc je crois que c'est tout pour cette enveloppe voilà donc j'espère qu'avec tout ça vous pourrez faire une jolie atg en tout cas pour celle qui va gagner l'enveloppe donc je vous répète le tirage au sort sera le 15 décembre et vous avez ensuite deux semaines pour le réaliser bon c'est je sais que ça tombe en plein plein les fêtes maintenant si ça déborde sur la première semaine de janvier ça sera pas grave du tout donc voilà alors à vous de vous inscrire donc sur notre groupe facebook atg trois lettres trois girls comme je vous l'ai dit je mets le lien en barre d'infos et puis je vous dis à bientôt bye